Voici exactement ce que Nassalamus nous dit dans le quatrain numéro 9 de la 5e centurie. Un vaisseau sera au fond, il explosera, ce sera la faux, une onde gigantesque se produira. J'ai géré la grande année des angles, le dard des armes sera inscrit dans cet art. L'eau sera présente longuement, ici le pouvoir de la paix sera perturbé. Par les armes des pouvoirs, il est possible d'avoir un effet sur ces heures terribles. La haine naîtra à l'est de cette terre, un vent de haine. L'aide de Dieu interviendra pour le désastre de la planète. Ensuite sera la renaissance de la terre. Il faut demander la paix, c'est l'appel du Très-Haut. Des activités et ses procédés feront arrêter l'époque de la planète. Donc si vous désirez nous aider, vous avez sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, une liste de tous les matériaux et matériels que nous aurions besoin. Nous avons l'intention également de créer une chaîne à travers la France pour récupérer des vêtements, des vêtements d'occasion, des chaussures, toutes sortes de vêtements, des couvertures, des draps. Maintenant nous allons voir les formes d'habitats que nous allons construire. Nous allons voir maintenant les formes que nous allons utiliser comme petits abris indépendants. Ce sont des formes géodésiques. David dessine actuellement des formes géodésiques de 9 mètres de diamètre, de 7 mètres de diamètre et de 5 mètres de diamètre. Tous avec un étage au-dessus. Il y aura à l'intérieur un chauffage, il y aura des lits, il y aura une table, toilettes et douches, une petite cuisine, des rangements pour le linge et les vêtements et surtout pour la nourriture. Il y a enfin tout pour survivre dans de bonnes conditions. Donc je vous montre quatre formes géodésiques que j'ai copiées malheureusement sur internet puisque nos plans ne sont pas terminés, ils seront terminés dans à peu près 10 jours. Ces petites résidences se situeront entièrement dans le sol et se trouveront juste à côté du gros abri prévu quand les choses s'aggraveront réellement. Je vous laisse découvrir l'exemple de plans que nous sommes en train de réaliser. Chaque petit habitat sera équipé en électricité. Ça sera du 12 ou du 24 volts pour les lumières et un réseau de batterie externe fournira du 220 volts pour les appareils qui consomment un petit peu plus. Les aérations se feront par le haut et par le bas avec de l'air pulsé. Nous avons décidé de créer ces petites unités afin de préserver la vie de chaque famille avec les enfants. Maintenant, je vous laisse découvrir la révélation du quatrain numéro 9. Voici maintenant le quatrain numéro 9 tel qu'il se présente. Jusque au fond la grande arc moluée. Par chef captif l'ami anticipé, Nestra de dame front face chevelu. L'or par astuce duc à mort attrapé. Voici maintenant la première ligne du quatrain numéro 9 de la 5e centurie. Jusque au fond la grande arc moluée. Voici la révélation. J'ai eu les justes et coutumes d'expression qui sera ce que ce cryptage renferme, c'est-à-dire la volonté de voir la menace, la malédiction. Un vaisseau sera au fond, il explosera. Ce sera la faux. Une onde gigantesque se produira. Le délai est dans ses notes. J'ai eu l'époque, j'ai géré la grande année des Andes. Le dard des armes sera inscrit dans cet art. Le cryptage des mots sera élevé afin de lire. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction. Maintenant voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Autre chose dans cette élection de lecture. La lumière des mots seront aux lèvres et à la bouche. Il y aura un archange. L'ère des mots contient l'époque. Le cryptage indiquera l'année des Andes dont le degré sera grave. J'ai géré le Graal par l'ère des mots que tu as. L'eau sera présente longuement. L'onde sera indiquée par Dieu, ainsi que les faits. Il faudra élever la volonté de voir la menace. Elle devra être connue. Ce sera une évidence. Par cette élection de lecture des mots, il faudra élever le monarque archange. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain numéro 9 de la 5e centurie. Par chef captif, l'ami anticipé. Voici la révélation. Par le pouvoir de l'ère de mots, vous connaîtrez l'heure de l'effet. Vous saurez le cap à prendre. Par le pouvoir du tissage des mots, ici même scellé, sera mon âme mise par moi. J'ai hanté pendant des années afin d'anticiper. Ici, le pouvoir de la paix sera perturbé par les armes des pouvoirs. Cet art des mots sera une arme afin de savoir l'heure de l'effet. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les armes des pouvoirs seront pires, ici. Ce savoir est ça. Tu scindras le premier nettement. Tu as l'âme de moi, le médecin. En ayant ces notes rapidement, tu dis ici la connaissance et le cap à prendre. En ayant ce pouvoir, il est possible d'avoir un effet sur ces heures terribles. Il faut savoir séparer cet art des mots. L'arme par ce pouvoir nettement. Tu as l'âme mise par moi, le médecin. Tu as mes notes. Maintenant la troisième ligne du quatrain, numéro 9 de la cinquième centurie. Nestra de dames front face sevelue. Voici la révélation. La haine naîtra à l'est de cette terre. L'époque, ici même, sera dans la traduction de l'ère des mots, obtenue à partir des verbes poétiques. À nous deux de Dieu. L'aide vient de l'âme. Tu mettras les effets. Tu as nettement les notes et le faire savoir. Cet essai fera connaître l'heure des eaux. Il faudra avoir la volonté de voir la menace qui arrive. Un vent de haine naîtra à l'est de cette terre. La traduction vient de Dieu. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Autre chose sera dans cette élection de lecture, en avoir les visions. Ce sera la volonté de voir la menace. La durée de la vie en heure sera dans cette connaissance effacée. Les sons phonétiques de ce conte seront honnêtes. En élevant tes thèses, ce sera par l'âme que l'aide de Dieu interviendra pour le désastre de la planète. Ensuite sera la renaissance de la terre. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain numéro 9 de la cinquième centurie. L'or par astuce. Duc à mort attrapé. Voici la révélation. Vous aurez les eaux. Vous les aurez dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, à la vitesse d'un coursier, au galop, les hommes seront séparés. Le pouvoir par cet air de l'air des mots, les races connaîtront la première astuce. Tu as eu les justes et coutumes. Ce savoir t'a été cédé l'aide. Jusqu'à avoir cette connaissance, tu as l'âme des mots sur les mots ignobles et repoussants de ton siècle. Tu feras rapidement l'attrait de la terre. L'époque sera rapeuse. Il faut demander la paix. C'est l'appel du Très-Haut. Tu as maintenant le pouvoir par cet air des mots de ces astuces. Le premier tu sauras. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les armes des pouvoirs parlent des techniques, des activités. Ces procédés feront arrêter l'époque de la planète. Tu as l'âme des mots ignobles et repoussants seront les mots du monde. Tu as le premier l'accès à cette connaissance. Cédé par le devoir, c'est tu. Tu vas avoir le premier pouvoir par cet air de parler, car vous aurez les eaux violentes. Il faut séparer la lecture et la reclasser par événements. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada